Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le créateur du monde, c'est le 23e dimanche ordinaire de l'année A. Toujours dans Saint Matthieu, année A, on va entendre Matthieu 28, 15 à 20. C'est un texte qui suit immédiatement la parabole de la brebis perdue qui se termine de cette manière, donc là c'est juste avant, Matthieu 18, 14. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Et ça continue comme ça. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ça veut dire que la brebis perdue, c'est à nous aussi aller la chercher, qu'on peut être la main, la voix du bon pasteur pour récupérer les brebis perdues. Et là, Jésus prend l'exemple d'une brebis perdue à l'intérieur de la communauté. Si tu as conscience, par expérience, parce que tu le sais, que ton frère a fait un péché contre toi, donc tu es bien au courant, tu le sais, eh bien tu vas le chercher. Il est comme la brebis perdue. Et tu vas le chercher comment ? Alors, voilà ce que dit le texte. Va lui faire des reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Enfin, tout le texte de ce dimanche est sur l'amour fraternel. Eh bien, une manifestation de l'amour fraternel, c'est de reprendre ton frère qui a péché contre toi. Péché contre toi dans le cadre de la vie communautaire, évidemment il s'agit des calomnies, des médisances, de ces zizanies qui empoisonnent les communautés, les paroisses, et qui sont le grand souci d'ailleurs du pape François, si je dis dans la vie communautaire, parce que c'est ton frère ici. Bon, alors voilà ce qu'a dit le pape François à ce propos. La médisance salit l'autre, détruit la vie, et tant de fois détruit la vérité. Jésus a prié pour que nous soyons un. Prions ainsi le Seigneur pour qu'il nous donne la grâce et le don de l'unité contre la force si forte du diable pour installer la division, parce que le Seigneur est notre unité, la gloire de notre communauté, et c'est lui qui nous donne la paix. Donc là il s'agit de rétablir la paix dans la communauté, très certainement. Donc tu vas voir ton frère et tu ne laisses pas passer, tu ne laisses pas passer ses péchés contre la vie communautaire et contre toi. C'est dit très très tôt dans la parole de Dieu que si ton frère pêche, l'amour fraternel consiste à aller le récupérer en lui disant qu'il a péché et qu'il doit se repentir. Lévitique 19, 17 Tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère, point, très bien. Tu dois réprimer ton compatriote et ainsi tu n'auras pas la charge d'un péché. Lévitique Je vous rappelle ce très beau passage de Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens qu'il faut beaucoup méditer en ces temps où on met la tolérance à toutes les sources. D'ailleurs la tolérance, ça n'existe pas dans la Bible. C'est l'amour fraternel, l'ouverture, l'écoute, la tolérance. Bref, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà ce que dit Saint Paul. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 6 La charité met sa joie dans la vérité. La charité met sa joie dans la vérité. Donc il s'agit d'aller dire la vérité à ton frère pour le récupérer, pour le sauver, pour le gagner, dit le texte. Et c'est dans le Lévitique, ça suit tout de suite tu n'auras pas de haine pour ton frère. Donc c'est une manifestation de l'amour. Il faut bien entendre ça. Évidemment, ça doit être, tout ceci doit se situer dans l'amour. Alors sinon, c'est totalement nul et non advenu, bien entendu. Voilà ce que dit encore Saint Jacques, chapitre 5, versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il le sache. Celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. L'importance de ce qu'on appelle la correction fraternelle. Dans un cadre d'amour, je le redis bien sûr. Et encore je continue, parce que ce n'est pas très à la mode tout ça. Alors, et pourtant c'est l'évangile qui nous le dit. Deutéronome 19, 15. Pardon, Deutéronome 19, 15, c'est la suite, je prends. Parce que ça continue comme ça. Si ton frère n'entend pas, s'il ne t'écoute pas, tu prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. Alors, Jésus précise. Ça veut dire que ton avis ne suffit absolument pas. Ton regard ne suffit pas. Si le frère ne t'écoute pas, ça veut dire qu'il y a besoin de confirmation que tu es bien dans la vérité. Donc, tu vas chercher deux ou trois témoins. Ça, c'est fondamental dans les querelles. Jamais l'avis d'un seul ou un seul écho ne doit suffire. Il faut deux ou trois témoins. Deutéronome 19, 15. Un seul témoin ne peut suffire pour convaincre un homme de quelque faute ou délit que ce soit. Quel que soit le délit, c'est au dire de deux ou trois témoins que la cause sera établie. Repris par saint Paul. Ça, c'est des règles de prudence et d'amour fraternel. Repris par saint Paul dans la première lettre à Timothée, chapitre 5, verset 19. Alors là, c'est les gens qui critiquent les prêtres, les presbytres. « N'accueille l'accusation contre un presbytre que sur déposition de deux ou trois témoins. » Voilà ce que dit saint Paul. Donc, ça, c'est une manière d'aller chercher la brebis perdue, de travailler pour l'amour fraternel et la communion. Alors, deux ou trois témoins. Ensuite de ça, le texte continue. « S'il refuse d'écouter les deux ou trois témoins, dis-le à l'assemblée de l'Église. Et s'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. » Ça veut dire « il ne fait plus partie de la communauté jusqu'à ce qu'il se convertisse, qu'il reconnaisse son péché et qu'il revienne. » Ça aussi, saint Paul l'a dit très clairement, toujours dans l'Épître aux Corinthiens, dans la première Épître aux Corinthiens, cette fois-ci, chapitre 5, verset 5. Alors là, c'est quelqu'un qui a fait un très, très grave péché. Il couche avec la femme de son père. Tout ça à l'intérieur de la communauté. Alors, saint Paul dit « Il faut que nous livrions cet individu à Satan pour la perte de sa chair, afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur. » On se demande un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut qu'il voit concrètement l'état de péché dans lequel il se trouve. On le rejette comme s'il appartenait à Satan et là, ça va lui ouvrir les yeux. Si on le garde dans la communauté en le caressant dans le sens du poil, non-assistance à personne en danger. Alors, voilà ce que dit saint Paul. Et encore, toujours dans cette même première épite de Corinthiens, au chapitre 5, verset 13. « Enlevez le mauvais du milieu de vous. » Voilà. Ça reprend d'ailleurs une citation du Deutéronome. Ça, c'est une manière de dire « La charité met sa joie dans la vérité. » Bon, ensuite, ça ne veut pas dire du tout que le frère ne va pas se convertir, qu'on ne va pas les... » Enfin, bon, voilà. Ça, c'est une manière d'exercer l'amour fraternel. Et le texte continue en montrant pourquoi c'est si important, l'amour fraternel et la communion, parce que de là vient la puissance de la prière communautaire. Une communauté unie et toute puissante dans la prière. Alors, voilà ce que dit la suite du texte. « Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » La puissance de la communion fraternelle. Et c'est très beau parce qu'à ce verset 19, il est dit « Si deux d'entre vous... » Alors, c'est traduit par « se mettre d'accord ». C'est beaucoup plus beau que ça. En grec, c'est le mot « symphonie ». « Si deux d'entre vous ont une même symphonie des voies, des volontés, de l'amour pour demander quoi que ce soit. » Et ça, c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner ici. L'importance de la symphonie. Qu'il demande « Quoi que ce soit, cela leur sera accordé. » Alors, sainte Thérèse de l'enfant Jésus, elle fait un genre de midrash, elle dit « Quoi que ce soit, en fait, voilà ce que ça veut dire. » « Unis en lui, nos âmes pourront en sauver d'autres. » On voit bien la logique avec ce qui précède. Vous vivez dans la communion, vous établissez la communion et vous allez supplier pour tous ceux qui se perdent. Et le Seigneur va vous écouter. « Unis en lui, nos âmes pourront en sauver beaucoup d'autres. » « Car ce doux, Jésus a dit, « Si deux d'entre vous s'accordent ensemble, quelle que soit leur demande à mon Père, elle leur sera accordée. » Ah, ce que nous lui demandons, c'est de travailler pour sa gloire, c'est de l'aimer et de le faire aimer. Comment notre union et notre prière ne seraient-elles pas bénies ? » Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Et vous avez le verset 20, c'est-à-dire le dernier verset de cet Évangile. « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Alors, on avait le psaume 22, le psaume que Jésus a récité en morant sur la croix, au verset 4, où il acclame Dieu comme étant celui qui habite les louanges d'Israël. La louange, ça représente toutes sortes de prières. « Il est celui qui habite les louanges d'Israël. » Ce que saint Cyprien de Carthage commente de cette manière, le Seigneur, enfin il imagine, le Seigneur dit « Je suis avec les simples et les paisibles. Je suis avec ceux qui craignent Dieu et observent les commandements. » Alors, les simples, ça veut dire ceux qui n'ont pas de plis et de replis, qui ne sont pas tordus, qui sont, un, qui sont dans la vérité, sans plis, bien repassés, bien unis devant le Seigneur. Alors, les simples et les paisibles. « Dieu a dit qu'il est parmi nous. Ne serions-nous que deux ou trois ? » Et il donne deux exemples dans la parole de Dieu. « Comme il fut avec les trois enfants dans la fournaise. » On les relit en chapitre 3 du livre de Daniel. Ils étaient unis, les trois enfants dans la fournaise. « Trois enfants simples devant Dieu et unis entre eux. Il souffla une brise fraîche sur les flammes qui les entouraient. » Deuxième exemple. « Comme il fut avec les deux apôtres emprisonnés. » Chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres. « Ils étaient simples et unis. Il vint parmi eux et fit tomber leur chaîne. » Voilà. La puissance et la beauté de la prière communautaire, une communauté dans l'amour fraternel, unis devant Dieu. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501